Ça, c'est une mission régalienne et ça se passe tous les ans et ça se passe partout. Les rapports qui sortent, chacun assumera ses responsabilités, mais c'est des rapports qui visent à améliorer la qualité de gestion des fonds publics. Il n'y a pas autre chose. Pourquoi ça fait un tollé ? Parce que le ministère des Sports est un ministère où la pression est permanente. Les gens parlent beaucoup du ministère parce qu'il y a une visibilité de ce ministère. Dans chaque journal, revue de presse, il y a toujours toutes les heures des informations touchant le domaine sportif. C'est ça qui fait que cette visibilité, elle est là. On a vu aussi un certain Baba Tandian ruer dans les brancards par rapport à un peu l'argent de la force Covid-19. Comment ça a été géré pour ce qui relève du basketball ? Vous savez, je préfère ne pas répondre à mon cher ami et frère et grand frère Baba Tandian. Je prie pour lui parce que j'ai appris qu'il a eu un accident de la circulation. Je prie pour qu'il reprenne sa santé. Baba Tandian a été président de la fédération ici. Il a assumé le rôle de président de la fédération avec des points positifs et des points négatifs. Donc, tout le monde est libre de faire des commentaires sur ce que les gens ont fait et n'ont pas fait. Mais ce qui est important, c'est le rapport. C'est le rapport qui a été mis sur la table. Vous avez vu le ministre des Finances expliquer. Ceux qui, aujourd'hui, sont concernés directement par des choses un peu à la limite graves, entre guillemets. Mais ce qui touche le ministère des Sports, je pense que ça a été très clair dans le rapport. Et je ne souhaite pas... Vous savez, je ne suis pas un ministre qui polémique. Absolument. Je fonce. Quand j'ai une mission, je l'assume. Et pleinement. Et j'essaie de foncer pour arriver à un résultat positif. Alors, vous suivez toujours, mesdames et messieurs, toute la vérité. Et je rappelle que nous recevons M. Matarba. Matarba qui a été ministre des Sports pendant longtemps d'ailleurs. Plus de 6 ans. Ce n'est pas donné. C'est déjà une grande première. Huit ans, trois mois. Huit ans, trois mois. C'est déjà une grande première. Le président Maxi Salman m'a fait l'honneur de me faire, en tout cas, de faire battre tous les records de 1960 de François Bob à Matarba. Oui. J'ai vécu quand même huit ans de joie, huit ans de tristesse, huit ans de fatigue, huit ans de pression. C'est extraordinaire. Et c'est ça, les missions aussi. Quand on est ministre de la République, je l'ai toujours indiqué dans mes propos, que c'est une mission où des fois, ça ressemble à un bonbon sucré, mais des fois, c'est du piment. Aujourd'hui, quand même, on fait face à une situation où on a des morts. Il y a quand même des morts. Ce qui est regrettable. Ce qui est regrettable. Des morts. Ce qui est regrettable. Et il faut aussi penser à ces Sénégalais qui sont dans les forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi on n'en parle pas trop. On parle que d'autres. Et en tout cas, tout Sénégalais qui meurt dans ces conditions ou bien dans n'importe quelle autre condition, c'est regrettable. C'est pourquoi cet appel que je lance, et que le président d'ailleurs a lancé pour le dialogue, cet appel à la paix que les leaders religieux ont lancé, cet appel à la paix que la société civile avertit et qui assume ce rôle de société civile, je dis, qui n'est pas une société partisane, tout le monde lance effectivement cet appel-là. Même vous, en tant que chroniqueur, en tant que journaliste, tout le monde, après les débats, tout le monde lance cet appel à la paix. Il faut que tout le monde vienne à la paix. Parce que qui veut diriger le pays doit travailler pour que la paix règne. Personne ne veut développer ce pays si le pays n'est pas stable. Si le pays n'est pas en paix, quels que soient les résultats, quels que soient les schémas, quels que soient les projets, il n'y aura pas de développement. Donc, tout Sénégalais doit s'accorder autour de cette question. Les divergences, ça se règle, après. Mais on ne peut pas continuer à brûler ce pays, à compter des morts. Mais justement, est-ce qu'il est aujourd'hui nécessaire d'ouvrir une enquête et de situer clairement les responsabilités ? – Mais c'est parce que peut-être nous ne comprenons pas le temps des enquêtes et le temps de la justice, mais les morts, quand il y a mort, il y a forcément une enquête. Même quand il y a mort quelque part dans les villages, on ne laisse pas les morts comme ça. Il y a toujours une enquête pour situer les responsabilités. – Mais dans le cas d'Espèce, parce que quand même depuis, je prends l'exemple du déclenchement de l'affaire Suite Beauté, mais on dénombre déjà 17 morts. – Est-ce que la responsabilité de l'État est à écarter automatiquement ? – Mais il n'y a aucune responsabilité qui peut être écartée. Parce que même si l'État est mis au courant d'un accident, parce qu'il n'irait pas jusqu'à la mort, même un accident, l'État prend ses responsabilités en activant les acteurs qui doivent éclairer les Sénégalais pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Donc ces morts-là, l'État a pris ses responsabilités parce que tout le monde a appris qu'il y a des enquêtes qui sont menées. Il y a des enquêtes bouclées et des présumés qui ont été arrêtées, mais il y a d'autres qu'il faut continuer à pousser l'enquête parce que la justice aussi ne peut pas se permettre de prendre des gens pour les prendre. Il faut avoir des éléments solides sur lesquels on se base pour pouvoir les appréhender. Aujourd'hui, le dossier Suite Beauté n'est pas encore bouclé. Donc les effets collatéraux aussi ne sont pas totalement bouclés. Il y a des éléments qui ont été bouclés et d'autres ne sont pas encore bouclés. Aujourd'hui, le Sénégal, ce n'est pas à travers, et je salue aussi, cette mobilisation qui s'est passée dans la paix. Et ça aussi, il faut le noter. Il ne faut pas penser que tout ce qu'ils font, ce n'est pas ça. Ils se sont mobilisés, ils sont rentrés, il n'y a pas eu de grabuche, il n'y a pas eu de difficulté. C'est ça la démocratie, ça doit continuer comme ça. Quand on a l'autorisation, on organise. Quand on n'a pas, on n'organise pas. Quand on organise aussi, on rentre sans faire de la casse. Ça, c'est extrêmement important. Parce que la configuration de notre population montre que les adultes, surtout les politicians, ont le devoir de ne pas engager les jeunes dans des choses qui vont, en tout cas, détruire leur avenir. Ces jeunes-là ont besoin des politiciens pour avoir un Sénégal meilleur, un Sénégal de paix, un Sénégal émergent. Et c'est dans la paix, effectivement, qu'on peut y arriver. Mais être là à galvaniser les jeunes, à leur demander de brûler et de casser, attaquer les forces de défense et de sécurité, attaquer les domiciles des responsables, par-ci, par-là, ça, c'est extrêmement dangereux. Et je pense que le Sénégalais a toujours la posture de pouvoir prendre les bonnes décisions au moment crucial. Et aujourd'hui, le moment est arrivé d'arrêter cette spirale de violence et de rester dans la République et de travailler pour le développement de ce pays. Les hommes passent, les institutions demeurent. Le président Macky Sall, quand il aura fini le travail qu'il est en train de faire au Sénégal, il partira et le Sénégal...